La délégation du ministère en charge de l'agriculture en visite de travail au CAIR multiplie ses contacts avec les opérateurs économiques et les responsables égyptiens. Les membres de la délégation se sont rendus dans différentes structures agricoles et industrielles de la place. Objectif, créer un climat de coopération sud-sud basé sur le partage d'expérience et le transfert de compétences dans le domaine de l'agriculture et l'élevage. Au cours de cette visite, le ministre et son staff ont eu des explications techniques sur les installations de cette société de transformation des produits agricoles. La société DINA est spécialisée dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et celui de la sécurité alimentaire. Elle exploite plus de 2000 hectares de terres cultivables, notamment le blé, le riz et des arbres fritués. Le directeur agricole de la société DINA a expliqué à la délégation les techniques agricoles que l'institution utilise dans ses diverses exploitations. Après la visite de la société DINA, les membres de la mission se sont rendus au centre de recherche agronomique. Ici, le président du centre Mohamed Souleymane et la directrice des laboratoires d'analyse des produits agricoles ont largement expliqué à la mission le fonctionnement de ce centre de recherche. Très attentif, le ministre d'État, ministre de la production et de la transformation agricole, Lauken Kroyo Medar, apprécie l'expérience égyptienne à sa juste valeur. Une ferme industrielle a constitué la dernière étape de cette série de visites. Dans cette ferme, la délégation a sionné dans différents champs pour s'enquérir de l'expérience égyptienne en matière de l'agriculture. Sous-titrage Société Radio-Canada